Alors on va faire un petit potage crème du baril ce soir, chou-fleur, blanc de poireau. Première opération, on garde que le blanc et on va faire ce qu'on appelle émincer le poireau. Après bien faire, l'idéal c'est d'abord de le recouper encore une fois en deux et ensuite de centraliser tout ça et rapidement de faire ce qu'on appelle émincer finement le poireau. On va mettre la plaque, un joli petit morceau de beurre, on va faire suer. Alors ça c'est une opération importante, on va faire suer le poireau, on va sortir l'eau de végétation de l'ensemble de ces poireaux. C'est ce qui va donner un maximum de goût. Le principe c'est de ne pas faire colorer. Donc on met une belle quantité de blanc de poireau parce que ça va donner du goût. On va les faire suer sans doute qu'une coloration. Et pendant que ça, ça va suer, on va s'occuper de notre chou-fleur. On va retirer les feuilles, on n'en a pas besoin. On va ne garder que le beau bulbe, comme ça. Ça on n'en aura pas besoin. Ça c'est qu'une crème du barri en fait. On va séparer les petits morceaux, comme ça. On va tout garder. Il s'agit de récupérer des tout petits bouts qu'on mettra tout à l'heure en garniture. Voilà. Des tout petits bouts, comme ça. Bien sûr, des tiges on va les garder. Ça on va les blanchir tout à l'heure à l'eau salée. Et on les rajoutera à la fin, dans le petit potage. Ça donne du gourmand croquant. Voilà, ça va amener un peu de croquant dans la préparation. Voilà, rapidement. En deux, voire en quatre. C'est là qu'on se rend compte qu'un chou-fleur c'est très beau. Le cœur du chou-fleur, si on le regarde comme ça. C'est joli, hein ? Donc on va mettre deux cuillères de farine. Deux fois, ça fait à peu près 40 grammes. Ce qu'on va mouiller tout à l'heure avec un tout petit peu plus. Voilà. On va faire comme un roux. Comme on a mis du beurre au départ. Beurre et farine, ça fait un roux. C'est ce qui va donner la liaison. On va mouiller ça maintenant avec un petit peu de lait. Comme si on faisait une béchamel. Simplement qu'on a rajouté en plus. On va voir là, voilà. Ça va épaissir rapidement. On va mettre un petit peu de lait là-dessus. Attention, donc, pas que ça n'accroche pas au fond, là. Et notre mélange farine et beurre, ça va faire épaissir notre préparation. On va laisser bouillir tout ça. On va rajouter un petit peu de lait. C'est encore un petit peu épais. Mais aujourd'hui, on va faire un potage du paris, un grand classique, mais qu'on va finaliser au thermonix. Parce que, voilà, pour beaucoup de gens en long. Voilà. On va rajouter là-dedans maintenant, si vous le voulez bien, nos petits choux-fleurs. On va bien lier tout ça. On va baisser le feu, voilà. On va bien assaisonner. Saler et poivrer. Alors pour ceux qui aiment que je vous rajoutais un petit peu d'ail dedans, mais ce n'est pas obligatoire. On va saler et poivrer dans notre préparation. Et on va verser tout ça dans notre thermomix. Alors vous me dites, on aurait pu tout démarrer au thermomix. Ce n'est pas faux. Par contre, toute l'opération qu'on vient de faire, suer, préparer la petite béchamel, etc. Ça, ça donne du goût beaucoup plus que si on le mettait à cru dans le thermomix. Et si on n'a pas de thermomix, on le fait comment ? On le laisse comme ça. C'est-à-dire qu'on va le couvrir complètement. On peut rajouter encore une petite goutte de lait. On le couvre. On le laisse cuire. Et ensuite, on le mixerait simplement avec un petit mixeur plongeant. Voilà. Mais là, comme on a la chance d'avoir un joli thermomix, on va mettre tout ça là-dedans. Comme ça. Hop. Direct. Voilà. On a rajouté là-dessus notre petit mélange poireau, etc. Donc très peu d'humidité. Très peu de matière grasse. En fin de compte, il y a un petit peu de beurre. On va rajouter encore un tout petit peu de lait pour finaliser. Voilà. Et un dernier coup de sel, poivre. On ferme. Et on va laisser tourner 20 minutes. à 95 degrés au thermomix. Et si vous n'avez pas de thermomix, vous le faites cuire comme ça. De cette manière-là. Voilà. Alors, on va mettre 25 minutes. On va mettre 90 degrés, 95 même. Voilà. Et on va faire tourner sur 1,5, mais à l'envers. Voilà. Ça va suffire pour pire notre poireau et notre chou-fleur. Et on aura un peut-être parfait. À tout à l'heure. Voilà. Alors, là, c'est fini. Nous appellent. Donc 20, 25 minutes, comme on l'a dit. On jette quand même un petit coup d'œil pour voir, mais tout va bien. Donc maintenant, on va mixer cette préparation. On va commencer à 3. Quelques secondes. Voilà. On observe ce qu'il se passe. On va monter plus doucement en pression. C'est vrai qu'on va obtenir la crème de la crème. Parce que quand on le fait, normalement, ou au chinois, étamine, etc., il reste toujours des petites particules. Alors que là, avec le thermomix, on va avoir quelque chose qui va être parfaitement lisse. On va finir à 9,5 x. Quelques petites secondes. Voilà. On va arrêter notre préparation. On va l'ouvrir. On va jeter un petit coup d'œil à notre préparation. Magnifique. On va regarder un petit peu la consistance et l'épaisseur. On va pouvoir regarder ça. On a quelque chose qui est parfait au niveau de la texture. Donc comme indiqué, il suffit là maintenant de vérifier l'assaisonnement, de le servir. On va le faire avec vous. Juste pour voir un petit peu. Je n'ai pas cuit les petites inflorescences de chou-fleur. On va les mettre crues dessus. Voilà. Voilà. On va rajouter dessus deux, trois petites inflorescences comme ça de chou-fleur pour avoir un petit peu le croquant. Et on peut mettre quelques pluches de cerfeuil si on en a envie. Bon appétit les amis. Pour ceux qui aiment, peuvent rajouter, comme j'ai fait là, des petits croutons pain de mie sauté au beurre et une petite pointe de coriandre. Je sais que les puristes vont me dire oh là là, il ne faut pas l'idéal. Mais c'est top. C'était la crème du baril. Ce soir, confinement oblige. On fait des petites choses simples, mais qui sont bonnes pour le moral. A bientôt.